... Dans le cadre de l'aménagement et la transformation de l'avenue Gustave Delory, pouvez-vous rassurer les habitants sur quelques points de vigilance concernant la sécurité ? Ne faudrait-il pas une réflexion plus affinée du projet ? Le projet de l'aménagement de l'avenue Gustave Delory continue à questionner, en dépit des différentes concertations organisées par la municipalité avec les riverains et le collectif Barbieux. Concertation et en distanciel et in situ. Si l'avenue est devenue plus passante depuis l'ouverture de l'EDEC et l'émergence de nouveaux immeubles déjà occupés, on ne peut que s'étonner du projet de rétrécissement programmé de l'avenue pour les tronçons 1 et 2, allant du parc Barbieux à l'angle de la rue Édouard-Vaillant, et ce avec une vitesse maintenue à 50 km heure. L'inquiétude est croissante et s'accompagne de nouvelles interrogations concernant la facilité avec laquelle des autorisations de construction de nouveaux immeubles à venir sur le tronçon 1 ont pu être accordées, avec des garages en sous-sol, dans une zone qui mérite d'être examinée de très près, en raison du concentré de services publics et privés accueillis en public particulier et en nombre, écoles, collèges, lycées, pharmacies, IME, hôpital, avec une circulation passante déjà saturée en semaines aux heures de pointe. Le projet de l'avenue Gustave Delory est aussi parfois perçu comme hors-sol, dans la mesure où il n'est pas fait mention des aménagements, ou pas, de ces rues perpendiculaires, et celles perpendiculaires à la rue de Barbieux, ou encore ces prolongements avec Vercroix ou M. Avec la suppression de la bande centrale de l'avenue Delory, qu'en sera-t-il, par exemple, pour ne citer que cet exemple, mais pas des moindres, du SAMU ou des pompiers qui l'utilisent pour accéder plus rapidement à l'hôpital ? Si ce projet d'aménagement va mettre aux normes les trottoirs comme demandé depuis dix ans par le collectif Barbieux et de nombreux riverains, notamment avec des bordures trop hautes au niveau des passages piétons pour les personnes à mobilité réduite, il n'en demeure pas moins que le projet présenté est encore perçu comme démesuré par les travaux importants et coûteux qui l'engendrent. Les habitants des tronçons 1 et 2 de l'avenue Delory demandent de sursoir au lancement des travaux dans l'attente qu'un dossier plus abouti leur soit présenté pour discussion, car à leurs yeux et en l'état actuel, le projet municipal ne ferait qu'augmenter la potentialité d'accidents. En effet, sur un périmètre restreint, on y cumule les risques liés aux entrées et sorties des écoles, les risques liés aux constructions émergentes avec des garages en sous-sol et un accroissement potentiel des différents modes de mobilité, gyropodes, véloélectriques, vélocargos, vélo-taxi, vélo-bus, trottinets électriques, etc. Ainsi, il demande pour cette nouvelle période de réflexion sur les aménagements des tronçons 1 et 2, conformément à la pétition signée par 365 familles en juin dernier, l'abaissement des bordures des trottoirs pour accéder aux aires de stationnement, la présence d'agents de sécurité aux heures des entrées et des sorties de l'école Jeanne d'Arc et de l'IME, comme Roubaix le fait pour toutes les autres écoles de la ville, et surtout la réduction de la vitesse de 50 à 30 km heure. Merci.